Musique Musique Donc comme prévu, on va corriger l'exercice numéro 1 du sujet du bac de l'année 2018 session de contrôle l'énoncé le voici de nouveau l'espace est rapporté à un repère orthonorme et direct on considère les points A de coordonnées 1, 1, 1, B 0, 4, 0 C 0, 0, 2, I moins 1, 1, moins 1 déterminer les composants du vecteur AB vectoriel AC cette fois-ci j'ai prévu la calculatrice on va l'utiliser pour le calcul du produit vectoriel tout à l'heure on va commencer pour déterminer les composants du vecteur AB et le vecteur LAC prenez les coordonnées des points A, B et C donc on a dit le point A, quelles sont les coordonnées des points A 1, 1, 1 donc le point A 1, 1, 1 le point B 0, 4, 0 0, 4, 0 le point C 0, 0, 2 0, 0, 2 donc les coordonnées les coordonnées les coordonnées les composantes AB vectoriel AC donc AB les composantes de AB donc moins 1 4 moins 1 ça fait 3 et moins 1 voilà AC les composantes de AC donc moins 1 moins 1 excusez-moi et de moins 1 ça vaut 1 et par conséquent AB vectoriel AC juste je vais vous rappeler de l'outil calculatrice comment on l'utilise donc mode 8 les vecteurs d'accord donc on va commencer par le vecteur A donc on a pris sur 1 il y a 2 ou 3 donc on utilisera aussi donc le premier vecteur quelles sont ces composantes on a dit moins 1 moins 1 3 moins 1 ça c'est le premier vecteur voilà donc shift ça c'est le vecteur on va introduire un deuxième vecteur donc on va dire data 2 le deuxième vecteur c'est le vecteur B donc on va l'appeler 2 comme d'habitude 2 dimensions en 3 les composantes du deuxième vecteur c'est moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 et 1 voilà maintenant nous avons les deux vecteurs on va calculer le produit vectoriel donc shift le vecteur le vecteur A qui s'appelle 3 qui s'appelle 3 multiplié par shift le vecteur B et le vecteur 4 voilà donc le produit vectoriel c'est 2 2 4 d'accord 2 2 4 on peut même vérifier manuellement 3 fois moins 1 ça fait 3 moins 1 fois moins 1 ça fait 1 3 moins 1 ça fait 2 c'est bon donc voilà on passe à la question suivante quel qu'est le volume du tétraèdre ABCI donc le volume de ABCI 1 ABCI entre parenthèses lorsqu'on trouve par exemple comme l'autre exemple l'année AB vectoriel AC 2 2 4 ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? forme un plan voilà ABC sont 3 points qui ne sont pas alignés parce que le produit vectoriel est différent du vecteur neul peut-être un produit vectoriel différent du vecteur neul ça veut dire que les deux vecteurs AB et AC ne sont pas collinières donc par conséquent les points ne sont pas alignés donc ils définissent un plan un plan unique donc le volume de ABCI on va dire V V c'est égal à quoi ? 1 sixième valeur absolue du déterminant donc on va utiliser les résultats qu'on a précédemment donc on va prendre le vecteur AB le vecteur AC et le vecteur AI d'accord ? et on peut s'arranger pour ce produit vectoriel là on peut dire que c'est égal à 1 sixième valeur absolue 2 étant donné qu'on a calculé AB vectoriel AC donc AB donc AB vectoriel AC 1 scalaire AI on peut remplacer le produit et le déterminant par un produit vixte c'est la même chose donc on a besoin du composant du vecteur AI donc le point I qui sont les coordonnées le point I les deux coordonnées moins 1 1 moins 1 moins 1 1 moins 1 le point A on a dit tout à l'heure 1 1 1 1 1 1 1 donc les composants du vecteur AI ils sont autres que donc moins 2 0 et moins 2 d'accord donc AB voilà si vous voulez le déterminant AB AC AI qui n'est autre que le produit scalaire AB vectoriel AC scalaire AI donc le vecteur AB vectoriel AC on a dit tout à l'heure que c'est égal à 2 de 4 donc 2 fois moins 2 c'est égal à moins 4 plus 2 fois 0 ça fait 0 plus moins 2 fois 4 c'est moins 8 donc le tout c'est égal à moins 12 par conséquent le volume c'est égal à 1 6ème valeur absolue des moins 12 qui est égal à 2 unités de volume c'est clair hein oui désolé c'est très très simple deuxièmement on désigne par P le plan ABC montrer qu'une équation du plan P c'est X plus Y plus 2 Z moins 4 égale 0 ok donc P c'est le plan ABC et lorsqu'on dit que P est le plan ABC qu'est-ce qu'on peut dire par exemple du vecteur AB vectoriel AC AB vectoriel AC voilà c'est un vecteur normal du plan un vecteur normal du plan et tout vecteur collinaire AB vectoriel AC est aussi un vecteur normal du plan d'accord quels sont les composants de AB vectoriel AC on a dit que AB vectoriel AC c'est 2 2 4 on peut même choisir la moitié de ce vecteur on peut multiplier par ce qu'on veut 1 demi AB vectoriel AC l'essentiel est un réel non-lu d'accord ça reste toujours un vecteur normal du plan ABC 1 1 2 par conséquent on peut dire maintenant que l'équation du plan P est X plus Y plus 2 Z plus D égale 0 puis pour déterminer la valeur de D il suffit d'utiliser d'utiliser un des trois points A, B ou C le plus simple A A c'est un point du plan d'accord par conséquent en remplaçant les coordonnées de A sont 1, 1, 1 ce que tu me rappelles oui d'accord donc ça devient 1 plus 1 plus 2 plus D égale 0 et par conséquent D c'est égal à moins 4 et de cette manière là on peut dire que P qu'est-ce que je fais donc P a pour équation X plus Y plus Z moins 4 égale 0 et voilà ça c'est l'équation du plan ABC c'est simple troisièmement soit S l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z de l'espace tel que X carré plus Y carré plus Z carré plus 2X moins 2Y plus 2Z moins 8 égale 0 montrer que S est une sphère de centre I et de rayon racine de 11 donc ici donc S c'est l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z appartenant à l'espace tel que donc on a dit X carré plus Y carré plus Z carré plus donc 2X moins 2Y moins 2Z plus 2Z d'accord plus 2X moins 2Y plus 2Z moins 8 égale 0 ok donc on va ce qu'on va faire donc si M appartient à S donc qui va l'enquête et donc X carré plus Y carré plus Z carré plus 2X moins 2Y plus 2Z moins 8 égale 0 ça c'est équivalent à dire qui m'apprend là le début d'un carré parfait si vous vous rappelez si vous vous rappelez donc on peut choisir donc ça X carré 2X donc ça donne quoi X carré plus non X plus 1 directement X plus 1 le taux carré plus Y moins 1 le taux carré moins Z Y carré moins 2Y c'est équivalent c'est équivalent donc je t'allais avec vous Y moins 1 le taux carré et la même chose donc Z plus 1 le taux carré est égal moins 8 plus 1 plus 1 plus 1 d'accord donc si vous voulez donc X moins 1 le taux carré plus X plus 1 le taux carré plus Y moins 1 le taux carré plus Z plus 1 le taux carré est égal à 11 qui est un réel strictement positif par conséquent on peut dire que S c'est la sphère de centre quelles sont les coordonnées du centre 1 moins 1 1 moins 1 1 moins 1 1 moins 1 ce sont les coordonnées de quel point moins 1 1 moins 1 c'est le point I d'accord donc c'est la sphère de centre I de coordonnées moins 1 1 moins 1 et de rayon 1 on va dire R qui est égal donc ça c'est R au carré vous voyez on va dire c'est la racine de 11 c'est la déterminée un exercice c'est un exercice à 5 points ok pour lui jusqu'à maintenant on n'a rien trouvé de difficile montrer que P inter S est un cercle C de rayon racine de 5 comment le trouver montrait montrer que S voilà donc on doit calculer quelle distance on doit calculer la distance entre le point I et le plan P donc c'est égal à quoi cette distance là donc la valeur absolue ok les coordonnées donc qu'est-ce qu'on fait la valeur on a le point I ou la valeur moins 1 1 moins 1 on a l'équation pas le plan il y a x plus y plus 2z moins 4 égale 0 donc on va remplacer les coordonnées de I et le plan donc la formule qu'on a pour calculer la distance entre un point I et un plan donc 1 1 2 donc on va faire racine carré de 1 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré ça c'est les composants du vecteur normal la nor du vecteur normal la vecteur normale il faut donc donc on a comme ce qu'on a dit l'année moins 1 plus 1 moins 2 moins 4 moins 1 plus 1 moins 1 plus 1 moins 2 moins 4 et voilà ça nous fait combien ça nous fait 6 sur racine de 6 qui est égal à racine de 6 d'accord donc ça c'est la distance et qu'est-ce que vous remarquez la distance et le rayon si je les compare qu'est-ce qu'on a ? la distance inférieure non la distance entre I et le plan P est inférieure au rayon R donc ça c'est inférieur à racine de 11 d'accord et par conséquent qu'est-ce qu'on conclut que S inter P ça va être un cercle C d'accord de on va déterminer son centre tout à l'heure donc soit petit r le rayon de C donc comment déterminer petit r R au carré racine de R au carré racine carré voilà c'est le théorème de Pythagore racine de R au carré moins D au carré donc ça nous fait 11 moins 6 qui est égal à 5 donc ça nous fait racine de 7 il n'a pas demandé de déterminer le centre je ne le détermine pas c'est clair vérifier que le segment baissé est un diamètre du cercle C comment vérifier que le segment baissé est un diamètre du cercle qu'est-ce qu'il y a une idée non le c'est je vais écrire la même question montrer que BC c'est un diamètre de de c voilà oui comment prouver qu'un segment et qu'un diamètre c'est un cercle là où l'intersection l'intersection du plan a baissé et et la sphère on a obtenu un cercle on veut prouver que BC est un diamètre du cercle appartient le plan de la sphère comment le B ou le C appartient le plan de la sphère au moment où je vous dis on a le plan le plan c'est le plan ABC et allez ça va de soi BC sont deux points du plan ce qui n'est pas sûr est-ce qu'ils sont des points de la sphère ou il faut prouver que BC sont deux points du cercle d'accord et comme le cercle ce cercle là le cercle c'est le résultat de l'intersection de la sphère et du plan il faut prouver que pour montrer qu'un point est un point d'un cercle dans l'espace il faut montrer qu'il appartient au plan et à la sphère il appartient au plan ça va de soi BC sont deux points du plan puisque le plan c'est le plan ABC reste à prouver que BC sont deux points de la sphère de cette manière là je peux dire que BC appartiennent à P inter S donc BC sont deux points du cercle ça c'est le premier volet deux points du cercle ça ne veut pas dire que c'est un diamètre comment on prouve que BC c'est une norme c'est une norme c'est une norme c'est un vecteur BC la norme du vecteur BC qu'est-ce qu'on va faire n'est-ce pas après avoir prouvé que BC sont deux points du cercle comment arriver à justifier que BC est un diamètre donc moi je suis deux points quelconques sont deux points diamétralement opposés donc qu'est-ce qu'on doit faire BC 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 table alpha normal du plan on n'a rien à faire avec ça on n'a rien à faire avec ça l'équation paramétrique monsieur t'as l'intersection la binde de loi tout se faire comment l'équation paramétrique donc t'attaches l'intersection la binde de loi tout se faire quel droit on va prouver que BC sont deux points de la sphère et par conséquent sont deux points du cercle donc je t'en ai un avantage qu'est-ce qu'il va nous ajouter dans la situation où BC sont deux points du cercle comment prouver que BC est un diamètre BC au centre tu as un cercle aligné comment le point B ou C ou le centre par cercle aligné et elle bon si tu veux mais est-ce qu'on a réellement besoin du centre du cercle ce qu'on a réellement besoin oui moi je te laisse B à partir le plan ou le sphère ou C à partir le plan ou le sphère le B ou C est-ce qu'il va nous ajouter c'est-ce qu'il va nous ajouter le plan mais il va nous ajouter c'est-ce qu'il va nous ajouter c'est-ce qu'il va nous faire ça y est imagine ça y est on est arrivé Yassine imagine qu'on est arrivé à prouver que BC sont deux points deux points du cercle ça y est je veux montrer moi je dis BC deux points du cercle je veux prouver que c'est un diamètre du cercle monsieur perpendiculaire le normal perpendiculaire le normal et qu'est-ce qu'on va faire avec ça c'est normal je connais le perpendiculaire le normal on a deux points du plan il m'a dit au perpendiculaire le plan ou un distance une BC égale à deux racines de 11 voilà donc si je prends deux points quelconques du cercle d'accord ça ça s'appelle une corde mais la distance entre deux points du cercle c'est la longueur de la corde mais lorsqu'il s'agit d'un diamètre imaginez lorsqu'il s'agit d'un diamètre mais c'est non ça va être la plus la plus longue la plus longue la plus longue la distance baissée va être deux fois le rayon donc il suffit de calculer la distance baissée nous avons le rayon c'est le rayon de la sphère racine de 11 non racine de 5 racine de 11 c'est le rayon de la sphère donc on va commencer oui d'accord donc la distance baissée c'est le rayon du cercle de la sphère deux fois si vous voulez on touche le même deux fois petit c'est le rayon du cercle rien là où le cercle c'est vous voyez d'accord oui donc on va commencer on a dit le point B appartient vers le plan ça ça va de soi on a bien à montrer le point C appartient du plan reste à prouver que B et C sont deux points du plan comment prouver que B et C sont deux points de la sphère plutôt comment prouver que B et C sont deux je vais vous donner je vais vous donner deux techniques deux méthodes je vais vous donner deux méthodes d'accord étant donné que la sphère a pour équation x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 2z moins 8 égale 0 et le point B ses coordonnées sont les coordonnées de B excusez-moi 040 il suffit de remplacer les coordonnées de B dans l'équation de la sphère on va voir 0 plus 16 plus 0 plus 0 moins 2 fois 4 donc moins 8 plus 0 moins 8 donc vous voyez 16 moins 16 est égal à 0 donc cela confirme que le point B appartient à S et disons B appartient à P B appartient à S conclusion cela appartient à l'intersection cela veut dire que B appartient à la sphère plutôt au cercle de l'intersection c'est clair ça c'est une première technique la deuxième technique je vais utiliser pour le point C d'accord on sait très bien que le point I de coordonnées 1 moins 1 1 c'est le centre de de la sphère S le point C quelles sont les coordonnées de C coordonnées de C voilà les coordonnées de C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 donc il suffit de calculer la distance ici la distance ici c'est égal racine carré de donc moins 1 au carré 1 1 au carré 1 plus je vais l'attaquer le centre le centre de la sphère de la sphère le point I est là non le point I est là littoral axe donc moins 1 1 moins 1 c'est ça d'accord donc ça nous fait 2 plus 1 3 3 au carré 9 ça fait combien ça fait racine de 11 racine de 11 le point C n'est autre que le rayon de la sphère d'accord étant donné que la distance I c'est égale au rayon de la sphère cela prouve que le point C appartient à la sphère ok donc I appartient au plan P le point C le point C appartient au plan ça va de soi le point C on vient de prouver que ça appartient à la sphère par conséquent on peut dire que le point C appartient au cercle C d'accord maintenant on a prouvé que les 2 points B et C sont 2 points du cercle C maintenant on doit arriver à prouver que B et C est un diamètre d'accord donc on va calculer directement la distance B et C qui est égale racine carrée de si vous vous rappelez des coordonnées les coordonnées de B donc les coordonnées de B 0,4,0 les coordonnées de C 0,0,2 d'accord donc on a dit B 0,4,0 le point C 0,0,2 donc racine carrée de 0,0 4,0 c'est égale à 0 donc 4,0 c'est 16 plus 2,2 carré 4 d'accord ça fait combien ça fait racine de racine de 20 d'accord donc c'est égale à racine de 20 racine de 20 n'est autre que 2 racine de 5 racine de 5 c'est le rayon du cercle C donc où est-ce qu'on est arrivé ? on est arrivé à prouvé que la distance de C c'est égale à 2 fois petit r d'accord c'est en deux points du cercle dont la distance c'est le double du rayon donc ça ne peut être que le diamètre d'accord donc B C c'est un diamètre de C est-ce que c'est clair ? oui pourquoi on a fait une démarche ? pourquoi on a fait ce qu'on a fait ? pour arriver à montrer que deux points sont deux diamètres représentent un diamètre représentent un diamètre d'un cercle ce cercle-là c'est le résultat de l'intersection d'une sphère et d'un plan pour montrer que les deux points sont deux points du cercle c'est-à-dire deux points du plan et de la sphère au même temps et pour arriver à dire que c'est un diamètre il suffit de prouver que la distance entre ces deux points-là c'est le double du diamètre à coller ? monsieur oui quand le nagement de B où le B appartient à le cercle c'est-à-dire qu'on a montré il nous y est le milieu il y a le baissé l'i attention c'est le centre de la sphère l'i c'est pas un point du plan juste vous me donnez deux minutes je vais vous faire une figure déjà ça va couper dans quelques instants je vais faire une figure en 3D c'est bon donc je vais couper maintenant on ne rejoue dans deux minutes ok donc ça c'est notre figure vous voyez ça c'est le plan de coordonnées x plus y plus 2z moins 4 égale 0 ou bien égale 4 on peut même s'amuser à déterminer les coordonnées de B 0,4 donc les coordonnées de B une seconde donc voilà voilà les coordonnées de C voilà ok donc ça nous donne donc ça c'est l'équation du plan déjà elle est déterminée ok voilà B et C sont deux points du plan et de la sphère donc la sphère elle est hachurée le plan il est trouvé rien que pour la visibilité j'ai construit même la droite qui est perpendiculaire au plan en passant par I c'est celle qui nous donne le projeté orthogonal le centre du cercle mais on n'a pas besoin réellement de déterminer le centre du cercle il va être le milieu de BC vous voyez Omane Hatay s'il nous demande de déterminer le centre du cercle on n'a plus besoin de travailler par la méthode classique on détermine les coordonnées du projeté orthogonal de I sur le plan vu que BC est un diamètre donc le milieu de BC est le centre du cercle vous voyez ok le cercle c'est vous le voyez c'est bon est-ce que c'est clair voilà on va le laisser tourner comme ça si on aura besoin on va revenir à cette figure là donc on est arrivé à quelles questions on est arrivé à prouver que BC est un diamètre d'accord on déduit les coordonnées H du centre de C voilà vu qu'on a un diamètre donc comment déterminer le H le centre BC le segment BC c'est un diamètre un diamètre de C et H c'est le centre de C d'accord qui est aussi le projeté orthogonal de I sur le plan P vous voyez mais on n'a pas besoin de faire ça étant donné qu'on a un diamètre par conséquent qu'est-ce qu'on peut dire H c'est le milieu de BC du segment BC donc les coordonnées de H sont donc les coordonnées de B 0,4 0 les coordonnées de C 0,0 2 parce que je me rappelle d'accord donc quelles sont les coordonnées de H donc ça nous fait 0 4 donc divisé par 2 ça fait 2 il faut alors les coordonnées sont en milieu la somme sur 2 0,2,1 d'accord je vais vérifier avec le logiciel Cabri 3D est-ce que c'est vrai les coordonnées donc on va déterminer l'intersection du mot le point d'intersection de la droite et du segment le voilà on va donner un nom ce point on va dire c'est H maintenant on va déterminer les coordonnées de H vous voyez quelles sont les coordonnées de H vous les voyez 0,2,1 voilà c'est 0,2,1 donc notre travail est exact d'accord voilà on passe donc j'ai envie de partir de débattre donc pour déduire les coordonnées de H c'est bon j'ai le centre de C soit quatrièmement soit petit a un réel et m le point défini par am est égale à petit a fois ab d'accord déterminer à l'aide du réel a les coordonnées du point m ok donc petit a c'est un réel m c'est un point de l'espace tel que am est égale petit a fois ab cela veut dire cela veut dire que le point m appartient à quoi lorsque je vous dis que am est égale à petit a fois ab c'est à dire c'est à dire quoi deux vecteurs collinières le point m appartient à la droite ab voilà d'accord c'est un point de la droite ab ce sont deux vecteurs collinières juste je vais vérifier le point a c'est un réel donc ça va décrire toute la droite d'accord un réel strictement positif d'accord donc oui moi aujourd'hui le point m j'ouvre une petite parenthèse ici d'accord si a est strictement positif donc le supérieur égal à zéro donc le point m appartient à quoi si je vous dis am est égale petit a fois ab avec a supérieur égal à zéro donc où appartient le point m où se balade qu'est-ce qu'il décrit le point m donc l'enem j'écoute am ou ab lorsque le réel est positif dans le cas général am est égale à a fois ab donc avec a réel quelconque donc les deux vecteurs sont collinières donc le point m décrit toute la droite ab mais lorsqu'il nous donne une restriction si a est supérieur ou égal à zéro donc ça veut dire que am et ab sont deux vecteurs puisque le réel cognitif il est positif sont deux vecteurs collinières et de même sens autrement dit le point m appartient à la demi droite ab voilà le réel a c'est un réel appartenant à l'intervalle zéro un autrement on dit c'est vrai le point m appartient à la demi droite ab mais la distance am ne peut pas dépasser la distance ab donc la distance am est toujours inférieure ou égale à la distance ab en passant par cette écriture là lorsque les vecteurs sont collinaires on peut passer directement avec un a positif bien sûr on peut passer directement à l'écriture entre les distances on peut dire que la distance am est égale dans le cas général la distance am est égale valeur absolue de a fois la distance ab étant donné que a est un réel entre 0 et 1 donc ça veut dire que la distance am est inférieure ou égale à la distance ab si vous voulez a jusqu'en entre 0 et 1 d'accord donc dans ce cas là le point m va appartenir au segment donc ça c'est juste une petite parenthèse que j'ai ouverte d'accord il nous a donné aucune de ces conditions là il a dit a c'est un réel m est un point de espace tel que am est égale à petite a fois ab donc on considère que le point m c'est un point qui est cong de la droite ab il nous demande de déterminer donc je ferme cette parenthèse tout ça c'est hors exercice d'accord là j'ai l'exercice il nous demande de déterminer les coordonnées du point m en fonction de petit a bien sûr ben qu'est-ce qu'on fait on pose oui donc le point m de coordonnées x y z voilà on détermine maintenant les composantes de choc les composantes l'am l'am il y a x moins l'a c'est ça le point a 1 1 1 le point b 0 4 0 d'accord voilà donc x moins 1 y moins 1 et z moins 1 d'accord le vecteur ab déjà on a déterminé les composantes le vecteur ab le vecteur ab c'est moins 1 3 moins 1 c'est ça moins 1 3 moins 1 donc dire que am est égal à ab a fois ab donc am est égal petit a fois ab cela nous mène à dire quoi on va avoir ce système là x moins 1 égale y moins 1 égale z moins 1 égale les composantes ab qu'est-ce qu'on a nous moins 1 3 moins 1 donc moins 1 3a moins 1 à quoi l'est donc ab multiplié voilà donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant que x est égal à 1 moins 1 que y est égal à 1 plus 3a que z est égal à 1 moins a d'accord et vous n'avez pas remarqué quelque chose ça c'est la représentation paramétrique de la droite à b vous voyez étant donné que m c'est un point de la droite à b donc les coordonnées de m vont obéir à ce qu'on appelle la représentation paramétrique de la droite à b donc on peut dire que le point m est de coordonnées 1 moins a 1 plus 3a et 1 moins a vous voyez comme un point quelconque d'une droite d'accord vous avez la représentation paramétrique de cette droite donc les coordonnées de ce point là on va dire les représentations paramétriques d'accord pour une certaine valeur de a bien sûr voilà une certaine valeur de alpha ok ça va mais on passe donc on est arrivé à quelle question maintenant déterminer les coordonnées du point a aux fonctions de aux fonctions de à les coordonnées du point m montrer que bm scalaire cm c'est a-1 facteur de 11a plus 3 donc ça c'est un simple calcul a-m je compte bm et cm bm et cm d'accord donc quels sont les composants de bm et quels sont les composants de cm bnc040 a-t-on-le d'accord d'accord voilà b040 c002 donc vous le point m 1-a 1-3a et 1-a ça tine bm donc 1-a moins 0 donc ça fait 1-a l'autre c'est 1 plus 3-a moins 4 ça nous fait 3-a moins 3 et finalement 1-a moins 0 ça nous fait 1-a d'accord cm if kiff donc 1-a moins 0 ça nous fait 1-a 1 plus 3-a moins 0 1 plus 3-a et 1-a moins 2 ça nous fait moins 1 moins 1 d'accord moins 2 c c c c c c c 002 d'accord donc 1-a moins 0 1 plus 3-a moins 0 1-a moins 2 d'accord c'est bon ouais ça va voilà maintenant on va calculer le produit scalaire bm le produit scalaire et du communicatif mais c'est pas le produit vectoriel d'accord donc ça nous fait combien ça nous fait 1-a le tour carré euh moins 3-a moins 3 facteur 2 donc on peut mettre 3 en facteur ou alors moins 3 en facteur ça devient plus l'année on peut aller l'année 1-a qui kiffe c'est-ce que j'ai fait un simple exercice de développement donc l'année 1-a fois donc plus 1-a facteur de moins 1 moins 1 donc déjà le terme 1-a on peut le mettre en facteur 1-a facteur 2 donc 1-a plus 3 plus 9a et moins 1 moins 1 voilà donc ça nous fait 1-a facteur 2 9a moins 1 ça fait 8a et allez 9a moins 2a donc ça nous fait 9a 9a 7a et qu'est-ce qu'on a d'autre ? plus 3 qu'est-ce qu'il a demandé ? je suis une erreur de calcul allez ça fait 11 donc on a une fois de calcul quelque part bm donc bm scalaire c'est m c'est a-1 facteur 2 mouche 1-a déjà je vais réécrire je vais réécrire les composants des lecteurs d'accord ? on a une petite faute de calcul donc le point b quelles sont les coordonnées les coordonnées de b 1-a 0 4 0 le point c 0 0 2 donc je vérifie là il ne veut pas tomber voilà voilà à blaner c'est mort je vais vérifier aussi les coordonnées du point m donc av donc moins a 3a moins a et c'est bon a priori c'est bon donc les composantes du vecteur b bm qui sont les composants du vecteur bm donc 1-a moins 0 ça nous fait 1-a 1 plus 3a moins 4 ça nous fait 3a moins 3 et 1-a moins 0 ça nous fait 1-a le vecteur c m c m c m c m donc 1-a moins 0 c'est 1-a 1 plus 3 moins 0 1 plus 3a oui et 1-a moins 2 ça nous fait moins a moins a d'accord maintenant le produit scalaire ça donne quoi donc m scalaire c m c'est égal donc 1-a le tout carré 1-a le tout carré voilà 1-a le tout carré plus donc 3 moins 3a moins 3 facteur a plus 3a donc on va mettre 3 en facteur 1-1 3a plus 1 voilà 1 plus 3a c'est ça 1 plus 3a voilà et 1-a facteur de moins 1 moins 1 1-1 facteur de moins 1 moins 1 voilà on va mettre 1-1 en facteur comme il l'a demandé donc 1-1 facteur 2 donc je te redonne 1-1 attend 1-a au carré ou bien 1-1 plus je développe ça nous fait 3a plus 3 3a plus 3 et en mettant a moins 1 en facteur on change le signe donc on est plus 1 plus a voilà c'est ça d'accord donc juste une petite feuille de véhicule pour être attentif à chaque fois donc ça nous fait 11 a plus 3 voilà c'est ce qu'il a demandé dans l'exercice voilà 11 a plus 3 en déduire que la droite ab recoupe le cercle c on a un point e défini par ae est égal moins 3 onzième de ab on nous demande de prouver que la droite ab recoupe le cercle c on a un autre point donc on a un point d'accord avec la figure interne voilà ça c'est notre figure ok donc le point b le point c le point h c'est le centre du cercle le point a vous voyez c'est un point à l'intérieur du cercle c'est un point du plan le plan c'est le plan abc donc on veut prouver que la droite ab recoupe le cercle donc on va disons construire cette droite c'est la droite là c'est la droite passant par a et passant par b voilà ça c'est notre droite et changer sa couleur je te dis voilà comme ça ok voilà on veut prouver donc que la droite ab recoupe le cercle c le cercle c'est l'intersection de la sphère du plan on a un autre point d'accord le point donc le cercle avec la droite voilà c'est ça le point e dont il parle comment on arrive à prouver que la droite recoupe le cercle on a un autre point alors on a pris le point m un point quelcon sur la droite ab la droite ab est une droite incluse dans le plan d'accord ok qui fait on prouve que cette droite là la droite ab recoupe le cercle c on a un point e d'après vous n'oubliez pas que bc est un diamètre du cercle vous voyez la figure convenablement une vue de dessus ça c'est le cercle c d'accord ça c'est le segment bc qui n'est autre que le diamètre du cercle c h le milieu de bc le centre du cercle d'accord le point a c'est un point à l'intérieur du cercle on a pris un point m quelconque sur sur la droite ab d'accord vous n'oubliez pas la question était en déduire d'accord on veut arriver à prouver que la droite ab recoupe le cercle c on a un point e qu'on va déterminer ou bien qu'on va le préciser déjà il a donné une indication à l'énoncé d'accord si je reviens à l'énoncé donc on déduit que la droite ab recoupe le cercle c au point e défini par ae égale moins 3 onzième de ab donc on va déterminer même le rapport ab moins 3 onzième ok hum oui allez comment utiliser donc je reviens à la figure je réfléchissais un petit peu comment arriver à ce résultat là le point a oui le point a sur le plan bien sûr mais c'est à l'intérieur du cercle le cercle le cercle c il est à l'intersection de la sphère s dis-toi la sphère s est à l'intérieur d'accord on a prouvé que la sphère recoupe enfin plutôt coupe le plan selon leur intersection c'est le cercle c d'accord on a prouvé que b et c sont deux points du cercle et plus encore le segment b c c'est un diamètre du cercle je vais te donner le point a le point a il appartient à le plan b c'est le plan a b c mais le point a n'est pas un point du cercle c'est un point à l'intérieur d'accord on a pris un point m quelconque sur le plan b il nous a demandé de déterminer le produit scalaire b m scalaire c m d'accord mais il veut maintenant déduire d'accord que comment dirais-je que la droite a b recoupe le cercle c on a un autre point à part b c'est un autre point e ok il y en a autrement dit la droite a b n'est pas une droite qui est en jante le cercle déjà ça passe par le point b qui est un point du cercle il y en a au pire des cas je coupe en jante le cercle sinon elle va le couper en deux points d'accord comment arriver à montrer que la droite a b qui est incluse dans le plan ça va de soi a ou b sont deux points du plan recoupe le cercle de diamètre baissé d'accord on a un point e et on veut déterminer ce rapport qui existe entre le vecteur a b et le vecteur a e explique encore la réflexion explique encore c'est un diamètre c'est un diamètre du cercle du cercle d'accord donc dès qu'elle ça recoupe comment dirais-je le cercle c'est un point e donc automatiquement le 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 doit être un triangle rectangle puisque bc est un diamètre et e est un point du cercle d'accord allez le 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 point e c'est un point mine appartient à quoi le plan b mieux encore le cercle mieux encore sphère mieux encore c'est un point de quoi c'est droit abe c'est sûr ça c'est sûr qui m'a je connais là par terre le droit abe qui m'a je connais m très bien d'accord lorsque m j faut e donc d'accord et qu'est-ce qu'on a calculé on a calculé on a calculé bm scalaire cm voilà on peut dire mb scalaire mc c'est kif qui d'accord et on a calculé bm scalaire cm le point m c'est un point quelcon de la droite on a calculé si vous voulez les produits scalaire possibles peu importe la position du point m sur la droite imagine maintenant maintenant que m est le point e donc 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 m scalaire cm égale cd acb mb scalaire mc mb scalaire mc c'est quoi c'est quoi yves n le point attention vecteur nul c'est v attention le produit scalaire c'est un réel c'est pas un vecteur c'est un scalaire c'est un scalaire c'est un réel c'est un scalaire c'est un réel le point n c'est le point e alex bm scalaire cm ou la mb scalaire mc ça va être 0 parce que quoi c'est un sens hein parce que quoi je pense que j'ai dit ou comprendu il faut qu'on a un exemple c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un sens monsieur c'est un peu 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 il dit produit scalaire produit scalaire c'est un peu c'est un peu trop c'est un peu parce que il est quand il appartient à lacer de diamètre baissés e b et c doivent être doivent être deux vecteurs orthogonaux triangle rectangle il y a quel triangle rectangle dans le chiffre qui a le produit scalaire 0 comment est-ce qu'on va déterminer le point 1 puisqu'on a déterminé le produit scalaire MB scalaire MC on va chercher pour quelle valeur de A est-ce qu'on a 1 pour quelle valeur de A est-ce qu'on va avoir 1, ce produit là vaut combien 0 0, d'accord donc je comprends le léné si M appartient à C et le cercle C le cercle C de diamètre quel est son diamètre ? racine de 5 son diamètre le segment c'est le segment BC le diamètre qui représente le diamètre dans ce cercle là c'est le segment BC BC est un diamètre du cercle chaque à distance d'accord il est quand même appartient le cercle C et puis ce que BC est un diamètre du cercle C alors qu'est-ce qu'on va avoir ? 1 qu'est-ce qu'on va avoir ? MB scalaire MC ça donne quoi ? bon alors BM scalaire CM vont être deux vecteurs orthogonaux oui donc il y a un moins regardez bien ça c'est le cercle ok le diamètre BC si j'ai un point M sur le cercle qu'est-ce qu'on peut dire des vecteurs MB, MC ou BM et CM vont être comment ? orthogonaux d'accord alors BM si vous voulez la droite BM à la droite BC la droite CM d'accord oui non cela signifie quoi que BM BM scalaire CM qui est égal à 0 cela signifie quoi BM scalaire CM c'est A moins 1 facteur 2 11 A plus 3 je crois c'est égal à 0 pour quelle valeur de A on va avoir A égale à 1 on va voir A est égal à 1 ou L A c'est égal à moins 3 sur 11 d'accord mais n'oubliez pas c'est qui A A c'est le réel tel que AM est égal à petite a fois AB d'accord oui donc premier cas si A est égal à 1 donc qu'est-ce qu'on va voir AM est égal à BM d'accord vous n'avez qu'à AM égale BM par conséquent qui est le point M AM est égal à excusez-moi AB AM est égal à AB AM est égal à AB donc dans ce cas qui est le point M B donc M c'est le point B donc ça va de soi deuxième lorsque A est égal à moins 11 plutôt moins 3 moins 3 sur 11 donc on va avoir AM est égal à moins 3 onzième de AB dans ce cas ça c'est le deuxième point donc qu'est-ce que je peux dire c'est le deuxième point la deuxième position du point M pour que on met un produit scalaire est égal à 0 d'accord donc pour avoir un point du cercle donc qu'est-ce qu'on peut dire que la droite AB ah coupe c'est en combien de points en combien de points deux points deux points le point B ça va de soi d'accord et l'autre point il l'a appelé il l'a appelé déjà le point B c'est un point de la droite AB et du cercle donc en deux points disons B et E bon le n'est pas le B il m'a appelé mais le n'est pas le E comment est-ce qu'on va le déterminer tel que tel que tel que quoi tel que AE est égal moins 3 onzième de AB et voilà c'est clair c'est clair oui voilà voilà comme il l'a trouvé donner le volume V du tétraèdre AECI elle a montré que le volume du tétraèdre AECI est égal à 3 onzième de V il suffit de de calculer ça voilà donc le volume du tétraèdre le volume du tétraèdre A je connais le tétraèdre AECI A E C C'est égal à quoi 1 à qui n'est la formule 1 6ème déterminant c'est-à-dire valeur absolue du déterminant A A A A A A A A C A A A A non on va pas faire de calcul par quoi on peut remplacer le déterminant on n'a pas un produit mixte on laisse valeur absolue de A A E vectorielle A C scalaire A C scalaire A C on l'a vu tout à l'heure donc c'est égal 1 6ème valeur absolue le vecteur A E c'est égal à moins 11 moins 3 11ème de A B donc on peut écrire comme ça moins 3 11ème A B vectorielle A C scalaire A D'accord tétraïdre c'est le tétraïdre c'est le tétraïdre c'est le tétraïdre c'est le tétraïdre d'accord donc ça fait combien ça fait 3 11ème de v ok ça fait 3 11ème de v ok c'est le tétraïdre 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 et voilà on fait l'exercice qu'est ce que vous vous envie quels sont vos remarques d'accord il faut essayer d'imaginer la figure dans l'espace l'espace déjà j'ai fait exprès comme une petite simulation de logiciel et je crois que je suis trahié ok voilà vous voyez ça va donc essayez d'imaginer n'oubliez pas les résultats déduire à partir des questions précédentes voilà une démonstration d'accord